salut salut à tous j'espère que vous allez bien une nouvelle petite vidéo merci de s'abonner à ma chaîne et merci de mettre j'aime si ça vous plaît la vidéo pour recevoir d'autres qui sont importants qui peut aider des gens donc j'avais plusieurs commentaires sur ma chaîne qui des gens qui se posent la question ils nous disent ils nous disent qu'on a le chauffage qui on a le pulseur qui marche on a le chauffage au ventilo qui tourne mais il n'y a pas de chauffage il y a que de l'air frais qui rentre donc ils mettent le chauffage il y a l'air qui rentre ils mettent rien au chaud il y a de l'air frais qui rentre dans ce cas là mes chers amis il y a deux possibilités il y a soit le volet le volet qui marche pas le volet qui change l'air l'air chaud et froid il marche pas parce qu'il y a un volet qui change l'air sur celle là c'est une climatisation manuelle donc c'est rare on trouve des problèmes sur le volet mais sur les climatisations automatique ou climatisation b-zone on a tout on a des volets électriques qui tombent souvent en panne donc là nous on est en l'air froid l'air frais quand on met l'air chaud là on a l'impression qu'on a mis déjà l'air chaud mais à l'intérieur à l'intérieur le volet il change pas de position s'il change pas de position donc on va recevoir tout le temps de l'air frais la deuxième possibilité mes chers amis elle est importante elle est importante c'est le radiateur du chauffage le radiateur du chauffage mes chers amis c'est un radiateur qui est fin et à chaque fois ça se bouche parce que les gens ils changent pas de liquide refroidissement il change pas souvent le liquide refroidissement il y en a des gens qui l'ont jamais changé donc voilà le liquide il fait boucher et fait boucher les conduites de du liquide de dans le radiateur de chauffage pour savoir si on a un radiateur boucher en ont ce qu'il faut faire il faut démarrer la voiture il faut la laisser tourner il faudra laisser monter en température de service c'est à dire 90 ensuite 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 mes chers amis vous venez ici je vais mettre le flash vous venez ici là derrière derrière le moteur vous avez vous avez les deux duorites je vais essayer de faciliter les ponts derrière voilà ici on a les deux duorites donc sur ces duorites là si vous avez pu les avoir sur toutes les voitures elles sont à la main place derrière le moteur comme ça vous passez la main vous passez la main si vous voyez vous passez la main mais vous laissez la voiture chauffer c'est à dire à 90 vous passez la main vous touchez les duorites il faut qu'ils soient les deux chaude celle-là et l'autre si vous trouvez une durée de chaude et une durée de froide ça veut dire qu'une radiateur est bouché je répète si vous trouvez une durée de chaude et une durée et durée de croix c'est à dire le radiateur est bouché si vous trouvez les deux duorites chaude c'est à dire que le volet il est en panne le volet change pas d'air à l'intérieur si vous trouvez une durée de chaude une durée de froide c'est à dire que vous avez le radiateur est bouché et si vous trouvez les durées qui sont froides les deux c'est à dire vous avez une prise d'air il faut repurger la voiture il faut purger circuit de refroidissement pour que le liquide de refroidissement il rentre dans le radiateur pour chauffer à l'intérieur donc voilà merci à tous j'espère que vous avez compris si vous avez des questions merci de laisser un commentaire je vais vous répondre à bientôt